Musique 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 C'est Klicinenko qui va prendre sa responsabilité pour une frappe puissante sans doute ça part vite, oh la détente de Vorips à cette idée évidemment cela pour les gardiens d'avoir ce genre d'arrêt à faire en tout début de rencontre ça met dans le bain directement Kaya Et bon travail Dengval De ce course aussi, Togui qui en remet une couche Togui le centre Attention ce deuxième ballon, la frappe et c'est goal Oui, l'ouverture du score Signé Nicolas Sorm 1-0 pour le KV Après 13 minutes de jeu On sentait que le mascotte Friedreich était en train de fléchir Il finit par craquer 1-0 pour le KV Et il a touché ce ballon Le malheureux Mike Van Amel Bien joué de la part de Nobici Mas, oh bien joué ça aussi le crochet extérieur La frappe dans la foulée Et pourquoi pas, pourquoi pas si ça ne passe pas dans la surface Pourquoi pas essayer en dehors Mais il faut cadrer dans ces cas-là Bé d'enchaînement tout de même de la part de Mas Regardez ce petit crochet ici pour effacer Habilement Joachim Van Dam qui n'y a vu que du feu Mas, est-ce que ça passe ? Non C'était compliqué Il y avait beaucoup beaucoup de monde là dans l'axe Le Berscott toujours à l'offensive Le centre, oh ! Ce ballon dévié par Van Dam qui était à deux doigts de l'autobut Ce sera un corner au lieu de cela Intervention délicate pour le mieux de terrain malinois sur ce centre de Jimmy De Jong Gaïa Pour frapper ce ballon Oh c'est pas mal ! La tête de Merah qui file au-dessus Gaïa Plein axe Honour Gaïa Il distribue à Togui Togui dans la surface La frappe c'est goal Et c'est 2-0 pour le KV juste avant la pause William Togui qui trouve le premier poteau Un peu de réussite certes Mais celui-là il fait énormément de bien Juste avant la mi-temps Alors que le Berscott, Will Reich revenait dans cette partie C'est un véritable uppercut porté au moral des joueurs du Berscott, Will Reich On revoit la position complètement isolée de Gaïa Qui parvient à accélérer, à retrouver Togui Puis Bourdin qui parvient pas à faire bloc Il dévie ce ballon le défenseur français Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Bonne anticipation là de vaincre les butes Vaincre les butes Attention à ce 3 contre 1 C'est peut-être le but du KV Et le voici, oui, 3-0 et c'est Engvall cette fois-ci qui trouve le chemin des buts, Storm, Togoui, Engvall, 3-0 pour le KV. 49 minutes découlées, véritable démonstration de force des sommes de Wouter-Wranken qui ont sans doute tué tout suspense. Bien joué, Unibisi encore. Unibisi repart vers l'avant, oh bien joué, le relais magnifique, il manque la finition. Un Jimmy De Jong pour réduire l'écart, mais que c'était bien joué. On a fait jouer la raimoise, Kaya, pour aller provoquer. Kaya encore, le centre-pied gauche, la déviation. Intéressante. Engvall au premier poteau. C'est finalement bien capté par Van Emel, attentif. Estorme qui rentre, mais qui tente sa chance, évidemment. Bonne intervention de Van Emel, attentif. Mais le regard vide et, ben oui, un peu de résignation de voir ce genre de ballon arriver. On en restera sans doute là, mais oui, la grimace de Steinbreven. Ces hommes n'auront jamais pu tenir la distance dans cette rencontre. Et sur le banc malinois, évidemment, de larges sourires affichés par le staff technique et par l'ensemble des remplaçants. C'est une victoire canon du KV aujourd'hui dans un contexte extrêmement compliqué.